Bonjour, je m'appelle Louis Bersini, je travaille chez Smart depuis deux ans et j'ai 30 ans et j'ai récemment pris la tête de la direction des systèmes d'information, soit la direction informatique de Smart. La direction des systèmes d'information est donc composée d'une quarantaine de personnes, séparées en trois pôles distincts, le pôle infrastructure, le pôle produit et le pôle de développement. Le pôle infrastructures s'occupe de fournir le matériel informatique à toutes les équipes mutualisées de Smart. Le pôle développement s'occupe de développer les nouvelles fonctionnalités en code informatique pour les sociétaires et les équipes mutualisées de Smart. Et le pôle produit s'occupe de faire le lien entre les informaticiens qui développent le code et les demandeurs de nouvelles fonctionnalités, que ce soit les sociétaires ou les équipes mutualisées. Les deux chantiers principaux pour la fin de l'année 2020 et pour l'année 2021 sont les suivants. D'une part, s'assurer de l'amélioration continue de la sécurisation des activités de Smart. Pourquoi ? Parce que c'est notre engagement vis-à-vis des sociétaires de leur permettre d'évoluer dans un cadre légal et administratif à la pointe de ce qui est attendu. D'autre part, le deuxième axe, c'est l'industrialisation du support. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce groupe de mots un peu barbare ? C'est de permettre aux sociétaires de s'y retrouver plus facilement dans nos outils pour qu'eux-mêmes doivent moins se référer aux conseillers, ce qui libérera du temps aux conseillers pour faire de l'encadrement de projets, de la gestion d'activités de manière plus globale et moins du conseil sur les outils en tant que tel. Ces priorités, elles sont définies par de multiples chemins. Alors, il y a évidemment l'Assemblée Générale des Sociétaires qui fixe les grands axes stratégiques prioritaires, mais il y a aussi les comités Smart in Progress dans lesquels les sociétaires peuvent se retrouver pour donner des axes d'intention, notamment pour les développements informatiques. Et puis aussi récemment, ici, dans la direction des systèmes d'information, on développe une approche UX-UI, donc User Experience, User Interface, où on essaye d'impliquer les sociétaires dans ce qu'ils attendent plus particulièrement de la définition de nos écrans. Oui, peut-être un dernier mot pour vous sociétaires. Je peux entendre d'ailleurs que l'outil informatique puisse tantôt susciter des frustrations, mais je tiens à vous rappeler que l'outil informatique, finalement, il a 20 ans, comme Smart d'ailleurs, et il supporte des activités, des projets depuis ce temps-là, donc il est extrêmement complexe, extrêmement fourni, mais qu'on ait fermement décidé à le faire évoluer et en répondant au mieux à vos attentes et à vos exigences.